BX1+, toujours plus d'actu. Voilà, notre invité culture, c'est Frédéric Malenpré. Bonjour Frédéric Malenpré, merci d'être avec nous. Vous intervenez à distance. Je signale que vous remplacez au pied levé Chris Joris qu'on avait annoncé, qui a eu un petit souci, un petit contre-temps. Mais c'est pas grave, parce que vous êtes à l'affiche du même festival que lui, qui commencera donc à partir de samedi. Et c'est pour plus d'un, plusieurs mois. Parce que vous, si je ne me trompe pas, vous jouerez dans le cadre de ce festival au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Janvier. Au mois de janvier, à vous c'est janvier, pardon. C'est plusieurs mois, mais ce n'est pas si long que ça. Et donc c'est un festival qui va rendre hommage aux percussionnistes. La percussion et le jazz. On peut imaginer du jazz sans percussion ? Est-ce qu'on peut imaginer de la percussion sans le jazz ? Ou est-ce que finalement on peut répasser de la pulsation du batteur, dans certains cas, du percussionniste dans l'autre ? On fera la distinction entre les deux tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut s'en passer, mais la pulsation est dans la musique de toute façon. Elle est toujours donnée dans la musique. Et je pense qu'il y a assez d'exemples avec plein de groupes où il n'y a pas de batteur ou de percussionniste. Ça se passe très bien, tant mieux pour eux. Vous êtes percussionniste. Faisons tout de suite le distinguo. Percussionniste et batteur, c'est la même chose ou ce n'est pas la même chose ? Alors ? C'est deux cousins ou c'est deux étrangers ? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est un peu comme un bassiste et un contre-bassiste. Ce n'est pas la même manière de penser. Ce n'est pas la même manière de jouer. Pour faire simple, je dis souvent qu'un batteur joue avec des baguettes et un personniste joue avec ses mains. Voilà. Pour faire court. Ce n'est pas toujours vrai ça non plus. Non, ce n'est pas toujours vrai, mais c'est surtout une autre manière de penser la musique. Même moi, quand je joue de la batterie, je pense plus comme un personniste. Je ne mets pas les accents au même endroit. Je suis souvent plus en l'air. Ce n'est pas une manière de penser la musique. Est-ce qu'on pourrait dire que le batteur va plus assurer le tempo, donner la pulsation, avec les temps et les contre-temps qui sont marqués suivant le genre de musique, alors que le percussionniste a peut-être plus de liberté ? Vous seriez d'accord avec cette petite définition ? Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Moi, ce que j'aime bien faire dans le cas où je travaille avec un batteur, et ici je travaille beaucoup avec Antoine Pierre, je suis le décorateur sonore. Moi, j'interviens comme décorateur sonore. Moi, je trouve ça super. Alors, on va écouter un petit extrait. Comme ça, on va quand même se mettre un petit peu dans les oreilles et dans les yeux le genre de travail que vous, vous pouvez faire. On va regarder un premier. On va voir deux extraits avec vous. On va regarder un premier. C'est un extrait d'une émission qui s'appelle Le Monde est un village. C'était notamment avec Didier Lalloy à l'accordéon. On en reparle juste après. Cathy Adam, Frédéric Malenpré, Pascal Chardome, Didier Lalloy. Merci. C'est parti. Il y a petit peu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est un pot en terre. Celui-là, il a une forme particulière. Je ne sais pas si on peut le voir. Celui-là, il a un peu une forme particulière. Mais sinon, c'est un vase. Un vase en terre. Et il y a donc le trou du vase. Et puis, dans le vase, il y a un autre trou. Ça s'appelle la UDU. Et donc, c'était le son le plus grave qu'on entendait. Oui, c'est ça. Vous jouez combien d'instruments, Frédéric Mellorpé ? Moi, je vous ai déjà vu sur scène. Alors, la famille des percussions, c'est très très large. Ça va du xylophone en passant par les timbales classiques. On peut rajouter le triangle si on veut être folklorique. Les congas, les timbales. Et vous, vous aimez... Je vous ai même vu jouer, je pense, une fois, avec une bassine d'eau. C'est un instrument de percussion, une bassine d'eau ? Oui, la percussion, c'est tout et rien. On peut jouer avec tout. Et dans la bassine d'eau, je joue avec un morceau de peau d'échappement, par exemple. Donc, juste le principe, c'est qu'il faut que ça sonne. Après, de quelle famille il appartient, ça n'a pas d'importance. Moi, il faut juste que l'instrument ou la pièce qu'on utilise sonne. Ce qui est intéressant dans votre travail aussi, Frédéric Mellorpé, c'est qu'il n'y a pas de frontière géographique. Donc, le houdou, si je ne me trompe pas, c'est plutôt Moyen-Oriental. On le retrouve au Brésil, ça. En Inde, il y a le Gatam, si je ne m'abuse. Là, c'est une énorme jarre en verre. Il n'y a qu'un gros trou au-dessus et tape sur... Je pense que c'est ça le nom. Je ne suis pas sûr. Mais en Inde, c'est ce qu'on retrouve. Sinon, on le retrouve au Brésil aussi, je pense, et en Afrique. Et vous aimez bien récupérer ces instruments d'autres cultures et les incorporer à votre musique. Oui, moi, je joue de la percussion. Je ne joue pas typiquement une sorte de percussion. Je ne suis pas spécialiste. J'ai fait la musique cubaine avec un prof, Didier Labarre, où j'ai eu très bon d'apprendre plein de choses. Mais moi, je viens vraiment de l'écolage de Chris Joris, qui est le papa de beaucoup de percussionnistes, et mon papa. Et lui, c'est un touche-à-tout. Il m'a appris à être juste touche-à-tout. Alors, on va avoir un exemple de ce que c'est être touche-à-tout. C'est un extrait d'un autre concert que vous aviez donné à la Jazz Station. Sous-titrage Société Radio-Canada Frédéric Malampré, moi, j'avais cru comprendre que les percussions, ce n'étaient pas la même chose que les cordes. Là, il y a une corde. C'est encore un instrument à percussion ? Oui. De toute façon, le piano, c'est un instrument à percussion. On parle de quel instrument, là, en l'occurrence ? Voilà. Pardon ? On parle de quel instrument, là, en l'occurrence ? Dans le petit extrait qu'on vient de voir. Alors, ici, on parle d'un berimbau, qui est un instrument qu'on joue maintenant au Brésil, qui accompagne la lutte, comme en brésilienne, qu'on appelle la capoeira. Il y a toujours trois joueurs de berimbau, avec une petite calabasse, une grande calabasse et une moyenne calabasse. Voilà. Et ils accompagnent toujours la lutte et toujours accompagnés de deux musiques. Un mot sur le concert que vous donnerez, donc ce sera en janvier, dans le cadre de ce festival au Marnie. Qui vous accompagne ? Ce sera quel genre de musique ? Alors, j'ai un peu étonné mon univers assez large, puisqu'il y aura Véronika Archa, qui est une chanteuse hongroise, qui travaille avec Nextape, entre autres, dans son groupe magnifique. Il y a Nathalie Laurier, à qui j'ai demandé. Il y aura Didier Lallois. Comme ça, on touche vraiment... Moi, j'ai de la musique traditionnelle au départ, donc on touche vraiment les bases d'où je viens, avec Didier, puis on va y avoir tout ça. Et à la basse, il y aura beau Watersport. Voilà. Et donc ça, c'est rendez-vous en janvier. Je signale que ce festival sur les percussions, ça débutera samedi avec Chris Jorich. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric Malentré. Avec grand plaisir. Et tous les détails sont sur le site du Théâtre Le Marny.